Oh, c'est Zank Yos, de France ! C'est une compétition online qui est organisée sur une seule journée. Donc moi et des potes, on avait pris part vu que c'était la première sur Halo Reach qui avait été organisée. Donc le gameplay date d'il y a environ deux mois désormais, donc je vous propose aujourd'hui. Dans ce gameplay, j'affronte une équipe française, à savoir l'équipe FinEquipe. La FinEquipe qui est en fait une équipe composée de vétérans de la scène Halo, qui s'était certainement remotivée un petit peu sur Halo Reach en attendant la sortie d'Halo 4. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de mon avenir, donc vis-à-vis d'Halo 4, etc. Vous parlez justement de mon ressenti sur le jeu vis-à-vis des divers gameplays qui sont sortis. Donc pour parler un petit peu de mon ressenti vis-à-vis d'Halo 4, pour le moment je dirais que je ne suis pas entièrement convaincu, donc des gameplays sont parus il y a de ça à un mois. Et pour le moment, on va dire que je reste assez sceptique. On va dire que je me protège un petit peu, je n'ai pas envie d'être déçu vis-à-vis de ce jeu. Comme je l'ai été avec Halo Reach, je mise vraiment beaucoup d'espoir sur ce Halo 4. J'espère vraiment que justement il va être bien pour un petit peu relancer la communauté et me donner l'envie de jouer. Or pour le moment, on va dire que je suis un petit peu sceptique. C'est vrai que les gameplays qui nous ont été proposés ne m'ont pas spécialement mis une claque. Je ne me suis pas dit, tiens Laurent, tu vas vraiment vouloir te mettre à fond sur le jeu, genre à 200% comme je l'ai fait sur Halo 3. Le jeu me fait un petit peu penser à un Halo Reach si vous voulez, en version 2. On va dire qu'ils ont amélioré Halo Reach, avec des améliorations graphiques, des nouvelles armes, etc. Donc 343 industrie, je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas fait un gros travail sur ça. Mais c'est vrai que je reste assez sceptique, on va dire que le jeu ne ressemble à aucun Halo qui était sorti jusqu'à présent. Et ça fait un petit peu peur de se lancer comme ça dans l'inconnu. Peut-être justement ce changement va apporter du bon, peut-être pas. Mais pour le moment, c'est vrai que je reste assez sceptique. Ça ressemble un petit peu à du Halo Reach. Le BR est de retour, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Maintenant, de ce que j'ai entendu vis-à-vis des bros, le BR ne serait pas aussi puissant que le DMR. Donc ça annoncerait plutôt que le DMR serait utilisé en première arme en MLG. Donc ça, on va dire que je suis un petit peu déçu. Ce qui m'avait vraiment séduit en fait sur Halo 3, c'était le côté agressif du jeu. Avec le BR, on ne pouvait pas spécialement tirer de loin, contrairement à Halo Reach. Sur Halo Reach, il est vraiment très très simple justement de tuer quelqu'un de l'autre bout de la map. Sur Halo 3, c'était quasiment impossible de mettre quelqu'un en one-shot. On était en fait toujours obligés de progresser, d'avancer. Ça apportait justement, comme je disais, ce côté agressif. Cette notion de spectacle un petit peu au jeu, ce côté spectaculaire qu'a Halo. On ne le retrouve pas sur Halo Reach, on ne peut pas enchaîner les duels comme sur Halo 3. Sur Halo 3, il était très simple, si on était bon, de pouvoir se démarquer des autres joueurs. Sur Halo Reach, il n'est tout simplement pas possible de le faire, car le DMR ne le permet pas. Avec le BR, sur Halo 3, on pouvait facilement enchaîner deux mecs si on avait un bon niveau. Sur Halo Reach, ce n'est pas possible, c'est quasiment que des longs shots, etc. Donc le jeu, le gameplay est beaucoup plus lent. Donc ça donne pas spécialement un jeu agréable à jouer et à regarder justement. On a perdu ce côté spectaculaire qu'avait Halo. Personnellement, quand je regardais des MLG, je pouvais rester toute la journée à regarder des matchs. Ça ne me dérangeait pas, ou même regarder des gameplays sur YouTube de pro. Chose que je ne fais plus du tout sur Halo Reach, car tout simplement, le jeu n'est pas agréable à regarder. Voilà, c'est mon ressenti en tout cas actuel. Pour le moment, je ne peux pas trop m'avancer. C'est vrai que ça serait un petit peu prématuré de juger le jeu sur de simples vidéos. Maintenant voilà, le jeu a l'air un petit peu space. Il ne ressemble à aucun Halo, comme je le disais. J'espère en tout cas être agréablement surpris par ce jeu. J'espère que notamment, ils ont fait un gros travail au niveau des cartes. Car actuellement, c'est un des problèmes majeurs sur Halo Reach. Très peu de cartes sont disponibles. On a été obligé de forger la plupart des cartes. Et justement, on se retrouve avec des cartes sans texture. Des cartes grisâtres qui ne donnent pas spécialement l'envie de jouer au jeu. Quand on lance, admettons, Sanctuaire. On a l'impression de rejouer Pit ou de rejouer, je ne sais pas, Nexus. C'est vraiment un petit peu embêtant. On manque de cartes et on a vraiment besoin de cartes compétitives pour justement obtenir des matchs de qualité et des compétitions de qualité. C'est tout ce que je souhaite en tout cas à ce jeu. J'espère que ça va être le cocktail qu'on attendait tous. Pour relancer un petit peu l'e-sport européen et français. Notamment, puisque sur Halo Reach, c'est vrai qu'on a eu très peu de LAN françaises. En tout cas, il y en a eu, mais elles étaient très peu fréquentées. J'espère que ça va pouvoir motiver certains comme moi je le fuis. Si le jeu est bien, je vais notamment me motiver à refaire des LANs. J'espère que des équipes vont se créer et qu'elles seront actives et non éphémères comme cela a été le cas sur Halo Reach. Enfin voilà, tout ça pour dire que j'espère que ça va redonner un second souffle à la communauté Halo et qu'on va se retrouver avec un bon jeu contrairement à Halo Reach. Si ce n'est pas le cas, je ne vous le cache pas. Je ne vais pas me prendre la tête à jouer au jeu. Je ne vais pas faire la même erreur que j'ai fait avec Halo Reach, à savoir de me forcer à jouer au jeu. Je vais tout simplement partir sur Black Ops 2. Le jeu s'annonce quand même plutôt pas mal. En ce moment, je continue de jouer à Modern Warfare 3. J'ai repris dessus récemment. Je continue toujours d'y jouer. Le jeu me plaît. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est un petit peu ma porte de sortie si jamais Halo 4 n'est pas à la hauteur. Voilà, voilà. Donc on va dire que j'ai un petit peu fait le tour au niveau de mon ressenti. Je ne suis pas non plus penché sur le moindre détail du gameplay que j'ai constaté. Donc voilà, pour vous parler maintenant des vidéos à venir, il y aura encore du Halo Reach et ça jusqu'à la sortie d'Halo 4. Ne vous inquiétez pas pour les personnes qui me suivent pour du Halo. Vous avez pu voir qu'il y avait des vidéos de Call of, etc. Mais je vais toujours continuer de proposer un contenu de l'univers d'Halo. Sur ça, il n'y a pas de problème. Il y aura certainement du Halo Reach. Il y aura aussi du Halo 3. Très certainement lors de ma prochaine vidéo. J'ai réussi à récupérer, il me semble, deux gameplays qui étaient plutôt sympas. C'est des gameplays qui sont assez vieux. J'ai récupéré ces gameplays sur des anciens comptes à moi. Il faut savoir que j'aurais pu en proposer énormément de ces gameplays-là. Mais mon disque dur a lâché à la sortie d'Halo Reach. J'ai perdu l'ensemble de mes clips, etc. Donc j'étais un petit peu dégoûté et je le suis toujours. Il y aura aussi du Call of, donc du Call of en desserto. J'ai racheté le jeu, il me semble, il y a deux semaines maintenant. Et j'ai refait quelques scrims avec Loan et Ripley notamment. Où on a fait quelques petits Play with Pro. Donc les Play with Pro, c'est Loan qui organise ça avec les abonnés de sa chaîne. Donc il invite des mecs, tout simplement, des abonnés à lui. Et on fait des petits scrims desserto. Donc c'était plutôt sympa. Ça m'a permis un petit peu de me remettre dans le bain. Et de reprendre un petit peu les habitudes de jeu que j'avais perdu durant la période où j'avais plus jouer à Call of. Donc j'invite vivement toutes les personnes souhaitant s'améliorer sur Call of Duty à vous abonner sur la chaîne de Loan. Donc de toute façon, je vais vous mettre tous les liens dans la description. Il organise des Play with Pro assez fréquemment. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie de comparer votre niveau vis-à-vis d'un joueur professionnel, obtenir des conseils, améliorer un petit peu votre niveau. Que ce soit au niveau du shoot, de la communication, des déplacements sur les cartes. C'est vraiment super sympa ce genre de concept et ce genre de service qui est mis en place par les joueurs. Donc je vous invite vivement à aller sur sa chaîne. Donc je vais vous parler maintenant un petit peu du petit groupe qui s'est créé à savoir sur Skype. On se rejoint assez régulièrement à savoir moi, Loan, Ripley, Talik récemment qui nous a rejoint, qui est un très bon ami, qui a sorti également sa chaîne YouTube. Capet Pleuvré aussi. On est un petit groupe comme ça qui se rejoint souvent sur Skype. On rigole beaucoup, on raconte pas mal de conneries parce qu'il faut savoir qu'on est quand même des sacrés cons. Même si c'est vrai que dans nos vidéos, on essaye de rester sérieux. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'ailleurs. Mais on essaie quand même de proposer un contenu assez professionnel. Donc voilà, on a un petit groupe et on a justement quelques petits projets ensemble. Notamment avec Loan où on va sortir une vidéo. Je peux pas vous en dire plus. C'est vraiment une grosse surprise. Vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne de Loan une nouvelle vidéo incessamment sous peu. Il y a également d'autres vidéos. Bien évidemment, on a quand même pas mal de projets ensemble. Notamment sur le nouveau jeu qui va sortir. à savoir Counter Strike Global Offensive qui sort le 21 août. Avec ce petit groupe justement, on a en tête de vous proposer quelques petites vidéos de ce jeu vidéo qui va sortir sur le marché arcade. D'ailleurs pour les personnes qui sont pas au courant, il sera disponible à 15€ il me semble. Donc le prix est réellement correct. Surtout pour un Counter Strike. Personnellement, je l'attendais depuis très très longtemps avec des amis à moi. Puisque pour les personnes qui avaient écouté ma première vidéo, j'ai commencé justement sur Counter Strike sur Xbox. Et donc ça fait vraiment plaisir de voir qu'au final, en 2012, on se retrouve avec un nouveau CS. On l'a attendu. Bon ça reste sur console. C'est vrai que ça reste encore assez casual comparé au PC. Mais ça reste quand même un jeu. Ben honnêtement, moi pour avoir joué sur CS Xbox première du nom, le jeu était quand même vraiment bon. Donc j'espère réellement que sur console Xbox 360 ça va être aussi le cas. Donc voilà, il y a quelques petites vidéos comme ça. Que ça soit des vidéos fun, des matchs etc. qui seront proposés. Que ça soit sur ma chaîne, que ça soit sur la chaîne de Loan, que ça soit sur la chaîne de Ripley ou Talik. Donc voilà. Il y a aussi donc d'autres vidéos à venir. Donc il y a pas mal de projets avec Talik. Notamment, on va essayer de sortir quelques vidéos dans le futur. Peut-être un top 10 Halo Reach. Pour la fin d'Halo Reach etc. Ou peut-être un top 5 assez régulier. On n'a pas encore réellement fixé on va dire ce qu'on voulait faire. Il y a aussi d'autres vidéos. Peut-être une vidéo aussi avec Capet que vrai sur Halo Reach. Quelques petits trucs comme ça sympa en tout cas qu'on va pouvoir vous proposer. De votre côté aussi, n'hésitez pas à laisser des commentaires et me demander ce qui pourrait vous intéresser. J'ai peut-être aussi en idée de réaliser des tutos pour les débutants on va dire sur Halo. En expliquant un petit peu le B.A.B. on va dire un petit peu les positionnements. Comment améliorer peut-être aussi votre shoot au niveau de la sensibilité etc. Donc dites moi si ça pourrait vous intéresser. En tout cas c'est un projet que j'ai en tête. Je pense que je vais notamment le réaliser dans les semaines à venir. Car ça prend du temps tous ces tutos. Et je pense que ce genre de contenu pourrait intéresser un petit peu les joueurs débutants. C'est vrai que les joueurs expérimentés ne vont pas trouver ça très utile. Mais c'est vrai que quand on est un joueur débutant et qu'on souhaite se lancer notamment en MLG sur Halo. C'est pas très facile. Il faut savoir que Halo en général n'est pas un jeu très facile d'accès. La plupart des joueurs MLG jouant depuis déjà des années justement dans ce mode. Donc c'est pas spécialement facile de se lancer. Donc je pense que ce genre de contenu pourrait vous intéresser. Donc voilà la vidéo va bientôt toucher à sa fin. N'hésitez pas à laisser un petit like si ça vous a plu. Laissez des commentaires vis-à-vis de ce petit commentarii si ça vous a plu ou non. Donc voilà on va se retrouver très certainement pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty. Ou peut-être Halo 3 ça dépend. J'ai pas réellement prévu ce que je voulais faire. Mais ça m'étonnerait en tout cas que ça soit dû à l'origine. Vu que je joue très rarement au jeu en ce moment. Donc voilà je vous dis à la prochaine. En espérant que ce petit commentarii vous aura plu. Et on se retrouve très très bientôt. Allez bye bye tout le monde.